put garden ici l'europe explose en une multitude d'îles et de presqu'îles qui constituent les royaumes du nord des blocs de conscience froide jetés sur les eaux de l'hémisphère nord de la mer du nord à la mer baltique du golfe de finlande à l'océan arctique le bout du monde c'est à dire la fin d'un certain monde nous sommes fatigués des pompistes soupçonneux des magasins du siècle où les femelles traînent leur tristesse de l'après midi et tu peux même tu n'aimes pas les sauter et ni même les aimer sans risquer les foudres du législateur et les hurlements du mari marié au mensonge et tu peux même pas rêver dans cette foutue europe s'entribucher sur les cajots de légumes du marché commun fatigué de ces soupes vulgaires qu'on t'enfonce dans la gorge pour s'empêcher de grandir au nom de la bêtise aveugle et universelle cette europe là s'arrête à putt garden au delà commence le royaume qui nous ressemble à nous qui appartenons à l'âge à la génération froide les douaniers contrôlent le passage des derniers transfuges venus chercher quoi sinon le vide le froid les vibrations bleue du silence on s'engouffre à l'intérieur du ferry une heure de traversée jusqu'à rothbi havne jusqu'au danemark on laisse le land rover dans la cale du bateau et on déboule dans la salle du restaurant comme sur la scène d'un théâtre flottant j'emporte le magnétophone à pile j'ai décidé de découvrir les côtes danoise en écoutant finlandia de sibélius sans pencher sans me soucier d'ailleurs des réactions des penchés sur le steak frites de la traversée chaque ville chaque région à sa musique chaque musique à sa légende et bien sûr chaque légende à ses héros paumés et bien sûr chaque légende à ses héros paumés foutu battu mais toujours là quand il le faut avec leur conscience de diamant collé au hublot j'écoute sibélius et la mer me soulève jusqu'au ciel le steak est tendre les mouettes font des rêves de neige au soleil en musique s'il vous plaît on pourrait aussi bien flotter sur les nuages l'impression serait la même c'est une danse un balai aérien au dessus des eaux le sol du bateau monte et descend et nous sommes des personnages de rêve dans la poitrine d'un dormeur je me dis qu'on ne risque rien aucun naufrage tant que sibélius orchestrera les mouvements de la mer nous sommes au coeur d'une symphonie somptueuse sombre et froide où se rencontrent les âmes des guerriers morts hamlet bouffe son steak fantôme sans quitter les yeux sans quitter des yeux la surface gris bleu des eaux ce mec est définitivement fou et il s'en fout royalement lui et moi nous avons rendez vous sur les remparts d'elseneur histoire de vérifier la qualité du poison qui qui trimbalent au bout de son poignard ses yeux gris acier me lance un défi comme dans la fureur des vivres quand ce dingue en cuir rouge fonce sur la falaise merveilleuse au volant d'une voiture fauchée tu sais mec je t'aime bien lance le chef de bande en tirant sur la même cigarette fraternelle alors pourquoi on fait ça pour montrer qu'on est un homme tiens c'est tout le truc le premier qui saute de la voiture avant d'avoir atteint le bord de la falaise est un dégonflé un chicken un an après la porsche de dean explose sur la route de salinas dans ce restaurant du ciel j'écoute ce que dit le prince hamlet penché sur son steak fantôme rendez vous sur les remparts d'elseneur au nord de copenhague le premier qui saute se balance dans l'éternité et nous bouffrons ce steak ensemble lui et moi clin d'oeil complice du prince hamlet la viande morte dans son assiette et si dieu n'était qu'un morceau de viande morte les paroles de jesse me reviennent en mémoire au moment où m'apparaît la vision du prince hamlet la folie ne choisit pas toujours le chemin le plus court pour débouler dans la tête je vois d'ici la gueule de mes contemporains ce mec a trop fumé il joue avec les images les associations d'idées comment peut-on passer en deux secondes du calme aérien à la folie d'hamlet et de la folie d'hamlet à la porsche de james dean tout ça le n'est plongé sur un steak qu'on nous dit le plus sérieusement du monde être la viande morte de dieu faut pas prendre les lecteurs de ces livres pour des cons le type qui tient ce genre de discours peut fermer ce livre est retourné à stiquer ses pompes à essence en priant dieu que jesse néant ne lui urine pas dans la cervelle pour le punir de ses mauvaises pensées car certaines images brûlent réellement la cervelle mieux qu'une balle de p38 vivre vivre réellement c'est se faire image fulgurante et donner la parole au corps faire pivoter la tête à 360 degrés marché au plafond pour créer de nouvelles possibilités descendre en soi et ramener des mots qui saignent des mots visibles des mots qu'on peut toucher et jeter sur les tables le quartier de viande des mots la terrible carte de visite de l'authenticité rien à voir avec les minables de la raison planqué sous leur déguisement de cours bon dieu cette pensée me balance du feu dans les veines les mouettes peuvent bien tourner dans le ciel du danemark la vision du prince hamlet ne disparaîtra plus j'enlève sibélius enfonce une autre cassette avec un bruit de culasse qu'on arme jail house rock explose dans la boîte noire du magnéto au moment où le ferry entre dans les eaux territoriales du danemark dans quelques instants le land rover pourra descendre les rues de rothbi havne en laissant derrière lui le ferry en flamme on ne revient plus en arrière l'aiguille de la boussole indique une seule direction après rothbi havne commence les étendues de neige plus de 2000 kilomètres jusqu'au pôle nord la couleur du décor ne changera plus j'imagine des types en fourrure qui rentrent chez eux à travers les arbres tout blanc au bord de la route sous les branches on devine des jardins secrets des paysages de silence puis une cathédrale apparaît comme un avant-poste et les maisons s'alignent autour nous sommes à ni bobbing à la sortie de la ville un panneau routier indique la direction de nos vêt ce nom somme comme une fleur des glaces et cobenhavn qui est le nom viking de copenhague la route a quelque chose d'héroïque avec tous ces camions bâchés qui remonte vers le nord de temps à autre apparaît une usine de briques rouges pas plus grande qu'une école de campagne avec sa cheminée de rêve un type coupe du bois au bord d'un lac gelé comme un personnage de saga il ne lève même pas la tête au passage des camions seul isolé sur sa planète de glace la résonance lumineuse des choses je remonte la légende penché à la vitre du land rover comme ces voyageurs qui hante les couloirs du temps dans les romans de science fiction les camions traînent toujours leur mystérieux chargement je déchiffre leurs noms occultes et des cas et so fly gel de nombreux camions plus secret baché noir nord sud perthersen bad old so et comme les trains les camions ont quelque chose d'inaccessible de désespérant on ne sait pas ce qu'ils transportent ni où ils vont tous les camionneurs ont le regard absent ils échappent à la route ou plutôt il flotte au dessus de la route et passe les frontières comme les sorciers ou les trafiquants s'installent sur la place d'un village et rideau tiré balance une prière mentale à la pin up de la cabine deux heures à peine plus se frottent les yeux allument une gitane et reprennent la route le hit parade de la nuit à fond dans la radio jadis les routiers avaient la même gueule ils menaient les troupeaux de boeufs du wyoming au nouveau mexique nous ont guère changer ces mecs on les trouve encore entre amsterdam et oslo avec des boots de cowboys en chemise à carreaux et à chapeaux dans la haute cabine du camion pilotant leur dix tonnes comme un chariot d'armes sur une piste dérocheuse mais attention ne pas se laisser avoir ne pas laisser le projecteur trop longtemps braqué sur un routier même si la roulotte sordide est pleine de livres porno de couteaux et de bouteilles de bière l'image est vide creuse un peu de brume qui s'effiloche sur les lointaines sur les lointains de la légende transcende tous ces camions mec ça peut servir la vibration du voyage et puis gomme tout ça et passe derrière le décor fouille de nouvelles images ne soit jamais rassasié rien n'existe en dehors de ta soif de ta fièvre tout appartient se convaincre que tous ces camions vont dans la même direction qu'ils poursuivent comme nous la guerre secrète un truc des vikings de barbares l'invincible armada on pourrait aussi bien sortir des boucliers et les accrocher aux portières du land rover ou foutre une marche militaire dans le radiocassette et voir surgir les uniformes blancs des armées impériales après rothkild à quelques kilomètres de copenhague le soleil daigne se montrer on en profite pour acheter des lunettes noires dans une station routière car la neige brille comme une plaque de métal chauffé à blanc et puis voici copenhague une ville de briques rouges belles comme une cité guerrière du moyen âge une ambiance de fourrure de lumière et de neige le bleu gris du ciel sur tout ça les rues lavées à grandes eaux une ville aseptisée lance jacques s en descendant yester brogade pure et froide avec juste ce qu'il faut de soleil pour dire adieu au reste du monde jesse enlève ses lunettes noires inspecte la ville avec des attitudes de cliniciens belle comme un flash d'héroïne juste ce qu'il faut de soleil pour te coller la voluptie du froid dans les veines on se lance dans le jeu des descriptions cherchant tous les angles d'exploration possible querelle je parie que cette cité résistera à la prochaine glaciation sur une citadelle des glaces polaire la grande santé païenne tu te sens lavé purifié corps et âme moi regarde ces filles de fourrure grande claire avec leurs jambes de rêve bon dieu la reine des neiges habite sûrement cette ville betty tu bandes mec rien de tel que le froid pour réveiller la fièvre roc une diablerie infernale dans la glace l'exaltation annonce toujours la mort mais vrai ces filles sont superbes jesse messieurs c'est toute cette blancheur qui va au coeur des femmes comme mille arrêt pas coup d'oeil complice dans ma direction je parie que la neige fond autour d'elle quand elles font l'amour jack s ouais du feu sur la glace ces princesses connaissent tous les drames du coeur sur ton envers rock si elles le veulent elles planteront une brandie une banderie de glace dans ton coeur de viande morte rock tu désencores mec tu imagines quoi nous avons tous des coeurs de taureau la preuve montrant une route invisible derrière lui on a déjà foutu en l'air plus de la moitié du monde bravo rock sans toi on finirait par oublier la force destructrice du coeur ta cuirasse noire brille sous les sunlight du danemark aucune femme ne viendra souillé ta sombre innocence elles peuvent brûler d'amour sous leur fourrure toi tu t'en fous tu es intact tu ne risques rien d'ailleurs l'amour n'est qu'une vaste supercherie qui sert à masquer le poids de viande du coeur quand tu baisses tu patauge dans la graisse et le sang rien d'autre les femmes qui ont compris ça relève leur fourrure au passage du land rover pointe leurs fesses superbe et accepte de se faire enculer par les anges de glace l'explosion du feu sous la glace pour une femme la seule façon héroïque de faire l'amour sur cette foutue planète en décomposition rock a raison cent fois raison je connais le mensonge de l'amour sublime grand mône et autres domaines sans nom fixé à l'arrière de la nuque à la place du souvenir la femme est une souricière perfide un piège d'enfance qui se met en marche à chaque baiser elle est belle bien sûr et rusé comme un serpent il faut lui rendre son importance théologique et la traiter d'égal à égal de serpent à au nom du poison qui donne la fièvre quoi ça aussi c'est de l'amour un amour supérieur à votre stupide conception du couple à votre sinistre farce conjugale jacques s vient de repérer l'une de ses femmes de fourrure belles comme le serpent il stoppe le land rover baisse sa vitre et du speak french no sorry alors on y va pour la traduction simultanée shakespeare n'est pas l'auteur d'amlet pour rien le prince du danemark et parle évidemment la langue de shakespeare jacques s se fait indiquer la rue anthony tout près du quartier piétonnier de nigat un coup de fil et on débarque chez erika torve en espérant la trouver nu sous ses fourrures la fille ressemble à riz a brown la nouvelle fille du fleuve vous connaissez et de plus elle parle parfaitement le français l'appartement est aussi clean que cette ville du froid pur aseptisée pas un atome de poussière les disques sont correctement rangés les bouquins ne dépassent pas des rayonnages de la bibliothèque et rica nous explique qu'elle carbure au maxi ton et qu'elle passe son temps à purifier l'appartenant à chasser les éléments du désordre cette fille se paie le complexe de dieu un luxe et passe ses nuits à détruire et reconstruire son univers avec poids et mesures comme disent les textes on jette nos bagages sur les lieux heureux d'avoir enfin sous nos bottes un sol qui ne bouge pas riz a brown est né aux états unis a passé son enfance en allemagne mais c'est en italie qu'elle fait carrière à rome plus précisément où des producteurs américains viennent sans doute lui donner la chance de sa vie qu'en paix sophia lorraine de 16 à 22 ans dans la bonne étoile un téléfilm consacré à la vie de la star c'est ce que j'annonce à erika torve en lui expliquant qu'elle ressemble vraiment à la belle riz a brown brown sugar blues toute une nuit si elle le veut en musique sur sa peau fragile et douce bouffer du maxi ton sur les lèvres entre ses cuisses et ne jamais dormir jacques s lui caresse déjà la jambe pendant que jesse cherche les boîtes d'enfait dans la pharmacie et c'est là qu'hamlet est revenu me torturer la cervelle en me présentant sournoisement cette ophélie perverse comme revenu de toutes les noyades elle est belle la première princesse de glace sur la route du nord donne lui tout ta chair ton sang laisse toi bouffer par elle mourir comme ça mec c'est un plaisir la perversion splendide je commence à dérailler et je poursuis ce curieux dialogue mental et j'ai l'impression d'entendre les phrases sonné à mes oreilles je sursaute ils n'ont rien entendu tu débloques jesse hausse les épaules on dort seulement quelques heures par nuit et on s'envoie tous les tubes de comprimés de la boîte à gants sans parler des joints de colombienne rien d'autre qu'un mirage dans le désert pendant la longue marche du voyageur tout est possible la vie la mort le passé le futur la folie est une bénédiction raconte paul r les chamanes sibériens en savent quelque chose il déséquilibre le corps pour aiguiser les perceptions ils possèdent le pouvoir de se déplacer dans les mondes parallèles quand il meurt c'est simplement qu'ils ont oublié le chemin du retour un jour ces mecs en ont marre de traîner sur la minuscule planète terre tu sais ce qu'ils font et bien ils se suicident ou plutôt ils partent ce qui est la même chose pour eux de quelle manière interrogea erika qui laisse jacques est celui caresser les jambes avec un plaisir évident ils envoient leur double dans l'étoile la plus lointaine trop loin pour pouvoir revenir le fil qui les retient à la terre se brise ils ne laisseront qu'un cadavre vide erika rabat sa robe d'un mouvement brusque un cadavre vide drôle d'histoire on peut laisser un cadavre vide elle se lève marche jusqu'à la cuisine revient avec un carton de bière mais un disque sur la chaîne magnifique marquis de saad un groupe français j'ai reçu le disque il y a quelques jours un cadavre vide tu penses que le cancer bouffe toutes les cellules et vide entièrement le corps c'est à moi qu'elle s'adresse peut-être devine-t-elle la maladie qui m'emportera empoisonnement du sang il ya des années que je traîne comme ça une prémonition depuis le jour où j'ai refusé de soigner une infection dentaire qui chaque jour prend de l'importance on appelle ça la septicémie un nom barbare digne d'eric le rouge ou olaf de norvège un nom de bataille perdu le disque qu'elle vient de poser sur la platine amplifie la vision permanitoire le titre cancer and drugs j'accroche quelques bribes de phrases au hasard très profond sous la peau dans la chair le cancer aimé son appel pour creuser ma chair le maître s'éveille éclat de fer qui fixe mes nerfs anesthésie la douleur la lumière je me demande comment on peut bien mourir d'un empoisonnement du sang une sorte de coma rouge anesthésiant qui pèse dans la conscience est enfonce dans l'obscurité d'où l'on ne revient pas tu meurs empoisonné gonflé depuis et le poison se déverse partout prend la place de la vie occupe l'espace du souffle détruit le diamant du cerveau et te ramène à l'évidence même des choses les corps pourrissent chaque jour un peu plus et le froid polaire ne peut rien pour toi le froid protège seulement la viande morte non il ne te protégera pas du mal en stoppant le pourrissement des cellules en congélant la vie en arrêtant la maladie comme le ferait un instantané photographique je parle à la seconde personne pour éviter de regarder le monstre en face très profond sous la peau dans la chair la phrase musicale glisse à la manière d'un serpent froid les mots n'accroche pas dans la bouche le serpent sait où il va je balance ma théorie sur la maladie du sang pour répondre aux questions d'iricatorve on est tous des bouffeurs de particules c'est la juste loi des choses ceux qui bouffent la vie finissent par être bouffées par elle la vie se venge en te collant le cancer une vengeance biologique la vie à l'envers comme un gant que tu retournes ton foutu disque et prémonitoire j'ai sûrement ce démon bien au chaud dans la chair et rica s'est rapproché de moi mon histoire l'intéresse des bouffeurs de particules elle semble étonnée donne moi ton poison cette dingue a envie d'une illumination noire jesse vient de changer le disque sur la platine rose tattoo ou cloud rock explose dans les baffles des fleuves de lave dégringolent du plafond rica se colle sur moi comme si j'étais la conséquence de cette musique sa langue fouille ma bouche cherche le passage du poison betty suit avec attention tous les gestes de la fille la robe entre ouverte laisse apparaître les cuisses nues betty hésite puis elle tend la main touche erica du bout des doigts sa main s'ouvre emprisonne la cuisse on est complètement défoncé et on va s'envoyer en l'air c'est sûr sous le déluge de rose tattoo vas-y betty caresse cette princesse de glace construis toi des réserves de plaisir pour dans dix mille ans j'ai envie d'elle ouais me payer un voyage dans son obscurité dans sa légende betty a compris elle retrousse la robe d'erika et erika a compris elle aussi elle écarte ses cuisses sa langue se fait brûlante plus dévorante jesse rock et toute la bande on s'en fout on habite le royaume des dieux et chacun s'arrange comme il veut avec les énergies qui passent betty dégrave mon jean me place entre les jambes somptueuse d'erika torve brûlure de son corps comme un lac bouillant dans lequel je descends je la tiens avec violence mes mains la clou sur le lit la chambre copenhague la route tout cela ne compte pas seul compte ce rythme cette danse d'oiseaux meurtris sa salive chaude de sang ses artères qui cogne sous ma bouche sa vie perdue dans mon corps j'entre en elle comme dans une nuit épaisse et tiède je n'y vois plus rien l'éblouissement noir out là au rock à fond dans les baffles un vol d'oiseaux fou piquant dans la mer fraîcheur et brûlure des vagues dans lesquelles j'avance je me noie dans ta vie divine ritza brown et je suis un vieux loup malade qui hurle dans ton ventre je t'aime au fond de ton sang dans ta vie d'étoile le coeur bat plus vite la mer approche tambour de l'amour dans ma poitrine ouverte par tes ongles la danse longtemps toujours la danse inépuisable la danse qui ne finit jamais son corps s'arrache au mien il roule sur le côté et va heurter le montant du lit ses yeux brûlant tout à coup les mots glissent de sa bouche comme plier dans du nylon seigneur protège ce type et donne lui ce qu'il cherche désespérément betty croit bon d'intervenir il baisse trop lentement la mort le rattrapera avant qu'il arrive au bout de ce qu'il cherche ericator se redresse sur le lit fait sauter la capsule d'une bouteille de bière la mort nous rattrapera tous avant et qu'est ce que ça peut te foutre on pourrait vider les cartons de bière du frigo finir les boîtes d'en fait et se payer un électro trip en attendant la mort l'électro trip interroge rock qu'est ce que c'est que ce truc là tu n'as jamais fait l'amour avec l'électricité électricité et réfléchis est ce une métaphore un mot à copenhague oui l'électricité toute la gamme du plaisir électrique jusqu'à la haute tension qui brûle tout tu places les tu places des doigts dans une prise de courant et tu te mets à briller comme une lampe de 60 watts au delà de 15000 volts tu explose comme un soleil qui veut essayer avec quoi demande jessi fasciné par la folie qui dévore les yeux de la belle danoise un magnéto on commence avec 10 ou 20 volts et on monte l'intensité comme pour un orgasme je reste un moment étourdi par ce que je viens d'entendre l'électro trip cette fille est imprévisible j'avoue que je ne déteste pas ce genre de douche froide qu'est ce qu'on risque une bonne décharge en travers du corps un moyen immédiat pour comprendre le langage électrique et essayer de savoir ce que ressent électrode qui reçoit l'arc électrique moi je marche le fantôme de rizza brown m'envoie son plus chouette regard nous sommes face à face elle et moi dans l'attitude de ceux qui vont se jeter par la fenêtre parce qu'ils savent qu'ils peuvent voler j'accepte cette façon de vivre l'instant et tant pis si les 220 volts me font sauter le coeur au plafond mon coeur n'aura jamais battu aussi fort pour la belle rizza brown rock me regarde avec surprise il n'a pas eu le temps de répondre à l'invitation délirante d'ericatorve j'ai devancé son geste et il comprend qu'il n'y a rien à ajouter beau joueur il s'incline moi je fonce en surmultiplier comme si le magnéto d'ericatorve pouvait apporter un remède à quelque chose et surtout pour ne pas perdre la cadence folle qui me relie à cette princesse des glaces l'amour électrique pourquoi pas dans ce monde où l'amour ne veut plus rien dire je suis sûr de pouvoir aimer un fleuve d'électrons avec autant de passion qu'une femme fatale du 19e siècle pour la lave qui coule dans les veines l'amour électrique jesse semble songeur ouais voilà pourquoi l'homme a donné à la lumière la forme d'une ampoule un galbe parfait qui tient dans le creux de la main la forme d'une caresse erika disparaît dans la cuisine et revient avec la boîte mystérieuse elle ressemble à l'arche d'alliance de l'ancien testament dont on dit qu'elle avait le pouvoir d'envoyer la foudre de dieu sur les impies erika branche des fils actionne des manettes suis la progression du voltage sur un cadran lumineux j'observe les deux électrodes aussi surprenante que le coup près d'une guillotine on peut sûrement mourir avec ce truc là et ressentir pendant une fraction de seconde ce que ressent le condamné à mort des prisons fédérales américaines erika tire les rideaux de sa chambre comme pour un rituel allume des bougies mais un disque sur la chaîne une musique électronique bien sûr hommage au dieu électron elle vient de s'envoyer une sacrée dose d'amphétamine on marche pousse aux enfaits le seul carburant qui stimule les sens et ne les endort pas jesse est lui aussi un spécialiste de la boîte rouge et noir rien à voir avec l'herbe ou l'acide pas de bruit de billes dans la tête ni de maelstrom de couleur mais au contraire une hyper lucidité comme si tu regardais au dessus de toi sans quitter ton corps tu regardes avec ton corps et ton regard brûle chaque objet fonce comme un dingue d'une forme à l'autre on s'enroule avec la même folie froide tu as envie de tout à la fois de vivre mille vies et de crever à toute allure de payant une chute d'étoiles un vertige de comète assis sur le sofa de cuir j'écoute mon corps assiste à sa multiplication les électrodes entoure mes poignets fils branchés les visages d'erika domine la boîte de métal noir manette elle monte le voltage m'envoie en l'air en manipulant l'appareil et c'est comme si sa main se balader à l'intérieur de mon corps une caresse inimaginable jamais rêvé ça commence par une vibration douce presque un baiser elle augmente le voltage et les secondes deviennent vivantes elle brûle en passant et dans la chambre et la chambre est nimbée d'une grâce terrible des démons s'éveillent dans mon ventre des soleils froid qui coupe la peau on fonce à l'intérieur de mon corps un engin je ne connais pas une force qui m'arrache à moi même spirale à travers les chers vriller qui dévore ouvre l'ancien passage c'est moi oui moi marc ferrault qui descend dans mes veines roule avec les molécules du sang perce l'obscurité biologique le secret plus qu'une seconde à vivre ou mille seconde une éternité qui fait mourir je ne meurs pas encore vivre et guetter la vitesse qui passe avec le corps qui bouge le corps devenu vitesse pure ne pas crier supporter jusqu'au bout des tonnes de verres brisés se rue à l'intérieur du corps cisaille les muscles déchire les nerfs erika débranche le fil j'ai l'impression de tomber du haut d'un immeuble de cent étages un grand froid dans les eaux je m'écroule sur le sofa pulvérisé meurtris comme si j'avais fait l'amour avec une géante prodigieuse je sens encore ces morsures partout dans mon corps erika tord revient elle aussi du voyage fou elle s'éponge le front et c'est comme si elle était sortie de moi par une porte secrète car elle contemple avec étonnement les deux électrodes maintenant inoffensive et l'aiguille pourtant à peine bouger quelques centaines de volts qu'arrive-t-il quand l'aiguille atteint l'autre extrémité du cadran voilà bien la vanité ridicule de l'homme il prétend coloniser l'espace et découvrir les secrets de la matière et il ne supporte pas quelques malheureux voltes tirées par magnéto jesse pense sans doute la même chose car il demande à erika de brancher la magnéto il s'installe sur le sofa verrouille les électrodes ne perd pas des yeux l'aiguille rouge sur le cadran on va sûrement très loin avec ce truc une plongée verticale on doit se balader dans toutes les directions à la fois voyez vous je suis un foutu moine défroqué et je cherche un nouveau dieu à adorer comment appelait-on le dieu électricité chez les anciens paul air s'installe contre la magnéto tire vers lui une bouteille de bière aux premières loges pour ne rien perdre du spectacle électron dit marc trouve un nom pour cette chevauchée électrique un nom l'électro vision ok eh bien les mecs installez vous on va voyager ensemble je vous conseille de ne pas perdre une crispation de mon visage pas un tremblement du corps bon dieu erika trouve moi une dizaine d'électrodes comme ça on va tous on va tous fonctionner en électrovision une partouze électrique merde on voit pas ça tous les jours un truc de mutants messieurs mesdames au 21e siècle vos petits enfants feront de chouettes gosses électroniques auréolées d'éclairs l'aiguille rouge aux cils sur le cadran jesse n'arrête pas de parler mais les mots se modifie deviennent convulsions vibrations en dix secondes ils sautent la forme grammaticale traverse le souffle ramène des cris d'animaux jamais entendu des hurlements de métal toute la gamme vibratoire qu'on rencontre dans la création le jeu n'amuse plus rock il est trop tard pour qu'il s'installe à son tour sur le sofa de cuir il décide d'aller explorer copenhague betty paul kerel et jack s lui emboîtent le pas la découverte d'une ville du nord rien de tel pour écrire une nouvelle page d'histoire pour l'instant erika a décidé de ne pas bouger allongé sur le lit je grille une cigarette les yeux au plafond jacques s lui balance un clin d'oeil avant de refermer la porte de l'appartement on se trouve où rendez vous au conditory dans frédéric bergade jessy ne tardera pas à suivre le même chemin toutes les capitales d'europe l'exit l'excite prodigieusement il abandonne la magnéto traverse la chambre en vacillant sur ses jambes et se jette dans l'escalier il a assez d'énergie pour alimenter en lumière les trois quarts de la ville je reste seul avec erika écoutant pour la première fois sa respiration dans le silence de la pièce les yeux fermés allongés sur le lit sa respiration m'arrive avec des glissements de pieuvre c'est là où j'ai enfin compris la parabole du prince hamlet son apparition fantôme à bord du bateau mais il est trop tard pour ouvrir la porte et foutre le camp dans la rue rock a sûrement senti quelque chose rendez vous au conditory dans la frédéric bergade un moyen efficace pour conjurer le naufrage de cette chambre car c'est bien de naufrage qu'il s'agit comment expliquer autrement la fuite de jessy au milieu de l'électro trip comme si une lampe rouge s'était allumé brusquement dans sa tête dans le silence de la chambre la respiration d'ericatorve est une araignée monstrueuse menaçante jesse a compris ça il déserte sans même m'adresser un signe il sait ce qu'il fait pour avoir trop longtemps vécu dans les cales du navire il connaît l'endroit exact où les démons de la mer attaque le bois maintenant je comprends tout ma première erreur a été de confondre ericatorve et rizza brown la fille du fleuve cette fille et l'incarnation d'ophélie la perverse et moi allongé sur ce lit les yeux clos j'essaie d'échapper aux lames de fond de sa respiration et je sens le mouvement de la chambre qui monte et descend comme le pont du fieri juste avant d'atteindre rothbiaven ça va j'ai pigé rien à redire une structure parfaite irréprochable les professionnels de la peur n'agissent pas avec autant d'efficacité ouais hamlet a envie de faire sonner les grelots de la folie dans ma tête je ne reverrai pas rock de sitôt j'en suis sûr ni ce foutu land rover qui va devenir un point minuscule dans la mémoire qu'est ce qui m'arrive bon dieu ouvre les yeux mec et regarde cette fille est bien en face elle ignore le drame qui ronge la cervelle une minette du danemark aux yeux de soleil un peu folle mais consciente et respectueuse de ta vie j'entends toujours sa respiration elle a attendu que rock et les autres foutent le camp pour s'approcher du lit hamlet ritza brown l'électro trip des situations prémonitoires qui disent la même chose l'esprit d'ericatorve règne sur le cancer du sang les yeux fermés je vois les cellules noires cancéreuse par transparence elle se tient maintenant contre le lit sa respiration glisse sous ma peau coule dans mes veines se mêlent à ma respiration malade ritza brown était belle mais elle n'a rien à faire dans cette histoire et elle se venge à sa manière sans quitter son appartement romain par le jeu subtil de la respiration et j'ai fait l'amour avec elle et elle m'envoie ses serpents pour me punir d'avoir osé blasphème gueule toutes les princesses du monde ce mec rôde trop souvent la nuit autour de nos palais de cristal sa curiosité et malsaine désespérante et malsaine envoyons lui le cancer c'est comme ça que naissent les grandes maladies à cause d'un blasphème à trop bouffer la vie on est bouffé par elle ouvre les yeux me souffle une voix qui me veut du bien tu es ridicule coucher sur ce lit à mâcher et remâcher cette pastille noire empoisonnée mais je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux surtout pas maintenant erika vient de poser la main sur moi comme le ferait une guérisseuse envoûteuse moi malade j'ai encore la force de bander sous sa main tu dors je secoue doucement la tête attentif au mouvement de la main guettant les réactions du corps immobile à en avoir mal pour retarder l'avance de la folie un sursaut j'envoie la bouée des mots dans mon naufrage cette fois ci tu as dû prendre beaucoup trop de drogue un mauvais voyage rien d'autre calcul rapide et bien non j'ai pris beaucoup moins de drogue que d'habitude je devrais courir les rues de copenhague et je suis là raide comme un cadavre la respiration du monstre dans les oreilles oui à l'heure qu'il est les chiens d'elle sonneur hurle sûrement sur les remparts les chiens de la peur marche de concert avec rizza brown elle balance ses ordres du fond de son appartement romain comme le ferait une comtesse folle cloîtré dans sa légende bon dieu mais qu'est ce que cette fille vient foutre dans cette histoire un coup de circuit un court circuit rien d'autre qu'un court circuit ericator a posé sa main sur moi et bing l'éblouissement mortel je descends la via sistina et toutes les fontaines de rome chantent dans ma tête la folie est un point central à partir duquel toutes les directions sont possibles j'abandonne la route du nord la main d'ericator glisse sur mon sexe imprime un mouvement de va et vient accélère la cadence et je traverse les frontières à la vitesse d'une bombe défonce du crâne les barrières rouge et blanc remonte des milliers de kilomètres en quelques secondes la route dans l'autre sens la main de cette maudite sorcière possède tous les pouvoirs l'engin explose un milliard de fois atteint son but un milliard de fois se jette dans un milliard de départ de départs nouveaux se laisser glisser seul moyen jusqu'au bout pour ne pas risquer la folie le silence tout à coup une clairière blanche tout illuminé je rôde autour du palais borges descend la via sistina cherche le fantôme de ritz à brown me perd dans les jardins parfumé embrasse en pleurant les lèvres de pierre des statues comme si l'univers entier n'était qu'une vaste clairière remplie de statues froides définitivement morte la bouche d'ericatorve mais qui ericatorve m'arrache un cri de terreur me force à ouvrir les yeux la statue vivante se tient à quelques centimètres de mon visage ses lèvres se met à bouger lentement comme dans un film d'épouvante qu'est ce qui t'arrive t'aimes pas ça je pensais te donner du plaisir j'ai mal à la tête tout va trop vite faut que je me tire d'ici avant qu'il n'arrive malheur à l'un ou deux un mauvais trip c'est tout tu veux quelque chose non je ne veux rien ou plutôt aussi quitter le danemark à toute vitesse avant que la folie d'amlet gagne du terrain retrouvé rock et la bande vite ces foutus mecs ont sûrement un remède c'est dans cet état que je descends la rue anthony meurtant au passant incapable de demander ma route au milieu de toutes ces femmes en manteau de fourrure moi dans les vêtements noirs du drame en bottes de cuir sur le pavé de copenhague à la recherche de la mystérieuse frédéric bergade fonçant dans ostergade avenue me cognant à la foule des grands magasins tournant sur moi même et le vertige de la ville tourne avec moi balance des images rapides qui accélèrent ma folie et les shops ouverts sur la rue des verses et des flots de vêtements d'objets de toutes les couleurs je crois reconnaître une musique cocaïne de clapton des lampes s'allument partout dans ma tête ma boîte crânienne abrite une ville aussi complexe que copenhague le même labyrinthe les mêmes rues sans issue et me voici enfin comme par miracle dans frédéric bergade je pousse la porte du café conditorie plantes vertes couleurs pastel miroir vénitien sur les murs un espace calme lumineux j'essaie de me convaincre à tout prix le café conditorie est une clinique mentale une clairière blanche où l'on respecte les violous malades une fille passe entre les tables jambes douces et regards clairs rien à voir avec la folie perverse d'érica une pure ophélie sauvée du naufrage le remède à la souffrance j'ai cru qu'elle m'adressait un signe elle essaie de me faire comprendre une vérité essentielle pour la santé de l'esprit non mec tu n'es pas fou pas de cette folie là tu incarnes l'âme profonde du danemark le voilà le sortilège l'âme profonde du danemark 2000 ans d'histoire tragique depuis la fureur viking jusqu'au drame existentiel d'amlet what do you want elle me tend la carte des plats avec un sourire plein de sous-entendu le voilà le remède son geste est magique indique un plat au hasard certains de tomber sur la potion miracle les doigts de cette fille peuvent régler le problème en quelques secondes american salad un plat quotidien pour désamorcer la fièvre j'aurais pu lui dire mais oui issue pour donner plus d'importance à son geste mais la fille s'éloigne vers le fond de la salle s'occupe des clients danois qui parle sa langue et qui partage peut-être ses rêves et son lit pourquoi pas je reste là excentré penché sur ma salade toujours hanté par la main diabolique d'erika torve elle me cherche c'est sûr au moment où j'attaque cette salade elle descend sûrement ostergade avenue entre rome et copenhague le téléphone mental n'a pas cessé de fonctionner mais où sont roc jesse carrel et betty jack s a pourtant parlé du conditorie je guette la porte qui donne sur la rue surveille l'arrivée des clients espérant voir apparaître roc les mains dans les poches de son cuir ou jesse dans son uniforme rouge et or mais la fille a disparu au fond de la salle ne reviendra pas alors espérer attendre non je dois sortir immédiatement si je veux échapper à la sorcellerie d'erika torve et si le corps refusé d'obéir alors ce serait la fin de tout le naufrage total l'angoisse me surveille du coin de l'oeil la fille du conditorie n'était qu'une bouffée de santé passagère peut-être le souvenir de l'ancien bonheur le monstre ne dépose pas si facilement les armes d'ailleurs il a déjà fait son nid dans la conscience rien à faire pour l'apprivoiser ou se concilier ses grâces pas moyen de changer de lieu ou de se sentir vivant quelque part le venin du monstre va finir par occuper l'infini lucidité du cerveau et ce sera la nuit une nuit rouge et lourde quelque chose comme le coma de la septicémie fuir foncé vers l'hôpital le plus proche au mot au même moment quelqu'un brise un verre derrière moi le bruit résonne comme un signal d'alarme j'en profite pour me lever lentement de ma chaise après avoir posé un billet de dix crônes au milieu des feuilles de salade ce billet vaut tous les faire plus tous les faire part du monde il rend témoignage de l'échec beaucoup plus que ne le ferait une lettre d'adieu mais une surprise m'attend sitôt passés les portes du conditorie une lumière surnaturelle flotte au dessus des pavés de la frédéric bergade la lumière vient d'en dessous et les passants se déplacent sans même se rendre compte avec une indifférence souveraine la rue est bouleversante de pureté on dirait qu'elle monte au ciel et les anges de glace font de grands gestes désespérés pour foutre en l'air et les derniers lambeaux de chair et de sang ouais un drame en plein ciel et l'ange qui mène le combat ce débat dans sa prison glaciale et il ressemble à un personnage du théâtre des bouffes aperçu un soir d'hallucination une femme au crâne nu en vêtements froids avec les yeux de la fièvre beau et pur comme le sont l'amour et le meurtre un nouveau fantôme de la vie parisienne bd sur la scène des bouffes au milieu des danseurs du four solaire elle aussi bouleversante de pureté voilà bien le pouvoir diabolique déricator donné au fantôme de la mémoire le pouvoir de l'amour ou du meurtre et entre les deux l'alternative de la folie immobile je contemple le vertige de la rue croyant vivre enfin la métamorphose splendide du monde mais en vérité il s'agit d'un piège effrayant d'une perfidie inimaginable pour nous homme d'esprit et de coeur l'oeil trompé communique le mensonge à l'âme et le corps se met en marche dans cette rue du ciel un mètre deux mètres et tout à coup la rue me saute au visage comme un tigre de glace je m'écroule sur les pavés de la frédéric bergade foudroulé par le pouvoir du monstre je m'écroule sur les pavés de l'âme et de l'âme et de l'âme et de l'âme et de